Musique Après plus de 4000 exemplaires vendus de la Diamante 11, le best-seller de la gamme de Sheryl Lemken a laissé place à la Diamante 16. Musique Cette machine semi-portée se distingue par son dispositif de compensation des efforts latéraux Opti-Line. En effet, parce qu'elle est tractée de façon asymétrique derrière le tracteur, la charrue monoroue a tendance à se déporter latéralement. Ce système Opti-Line emploie un vérin supplémentaire qui permet de transmettre un couple de rotation au tracteur pour compenser le déport. Ainsi, la ligne de traction tracteur-charrue se déplace pour passer vers le milieu de l'essieu arrière du tracteur et réduire toute contrainte latérale. Des mesures ont été effectuées et démontrent une réduction lorsque l'on emploie ce système jusqu'à 10% de la consommation de carburant. Un labour sans contrainte latérale signifie également que le conducteur n'a plus besoin de contrebraquer. La pression hydraulique réglable permet aussi au chauffeur d'optimiser la pression de contact sur la charrue en plus du déport latéral du tracteur. Du coup, une pression de contact optimale garantit aussi une largeur constante de première raie. Le travail est plus régulier, facilitant d'autant la préparation d'huile de semences en intensité et en profondeur. Autre argument de la Diamante 16, son report de charge permet de transférer plus de reports sur l'essieu arrière du tracteur afin de gagner en capacité de traction, mais également en débit de chantier et réduire la consommation de carburant. Ce système, qui est déjà largement employé au sein de la marque allemande, est dorénavant automatiquement déconnecté lors des manœuvres en bout de champ. Dans sa version ONLAND, cette Diamante 16 permet à un tracteur de grande largeur et de forte puissance, même jumelé ou chenillé, jusqu'à 4 mètres de largeur, de travailler hors raie. Nous la voyons ici atteler à un gros FENT 1159 MT de 600 chevaux. La distance entre la chenille et le bord du sillon est toujours suffisante. L'ajustement hydraulique en continu du poste de conduite de la profondeur de travail figure également enregistre des nouveautés sur cette charrue. Enfin, ces charrues reçoivent les corps Dural ou Duramax et une sécurité non-stop hydromatique déjà connue sur les Diamantes. Les Diamantes 16 seront disponibles en 2009 en version jusqu'à 9 corps. Autre nouveauté en matière de labour, la gamme Juvel se décline dans une version plus légère pour des tracteurs de 100 à 200 chevaux, mais autorisant jusqu'à 6 corps. Cette Juvel 7M repose sur une poutre de section de 120 mm et profite du mécanisme de retournement hydraulique Uniturn avec réglage de l'inclinaison mécanique. La largeur de travail est réglable mécaniquement sur 4 positions ou hydrauliquement continue dans la version MV. L'aplomb se règle séparément de chaque côté à l'aide d'une butée manuelle protégée. La Juvel 7M de base est proposée avec des corps Dural ou Duramax, deux rasettes réglables sans outils et des roues de jauge ou de transport unirade. Pour un retournement sans choc, les vérins de retournement seront disponibles de série. Les Juvel 7M et Juvel 7M-V en 6 corps seront disponibles dès 2019. C'est parti.